C'est incroyable. Quelle ambiance. Quel bonheur d'être ici, devant vous, à Villepinte. Merci vraiment. Merci du fond du cœur. J'ai entendu les mots de ceux qui ont parlé avant moi. Je les remercie. Merci mes amis. Merci d'être ici. Merci de votre soutien. Le grand rassemblement commence enfin aujourd'hui. Vous êtes près de 15 000 personnes aujourd'hui. 15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême-gauche et la haine des médias. 15 000 Français qui ne baissent pas les yeux et qui sont déterminés à changer le cours de l'histoire. Car ne faisons pas de fausse modestie. L'enjeu est immense. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. On va changer ! On va changer ! Et oui, il a tant souffert ce pays, a tant été oublié par nos dirigeants successifs que, sur tous les sujets, il faudrait réparer les innombrables erreurs qui ont été commises depuis ces 40 dernières années. Économie, écologie, pouvoir d'achat, services publics, immigration, insécurité, aucun des chapitres majeurs de l'action que nous devons mener n'échappe aux projets sérieux et complets que nous commencerons aujourd'hui à dévoiler aux Français. Applaudissements Car après l'indispensable temps des constats et de la prise de conscience, voici venu celui du projet. Qui aurait pu imaginer cela il y a encore quelques mois ? Le pouvoir l'avait décidé, les journalistes l'avaient souhaité, la droite l'avait accepté. Applaudissements La prochaine élection présidentielle devait être une formalité pour cinq années supplémentaires de macronisme. Applaudissements La France devait continuer à tranquillement sortir de l'histoire et les Français devaient disparaître en silence sur la terre de leurs ancêtres. Applaudissements Mais, mais un petit grain de sable est venu gripper la machine. Applaudissements Non, non ce grain de sable ce n'est pas moi, ce grain de sable c'est vous. Applaudissements Je vais, je vais vous raconter, je vais vous raconter une belle histoire. Je vais vous raconter l'histoire de ce que vous avez accompli ces derniers mois. En juin dernier, sur tous les plateaux, dans tous les dîners en ville, dans tous les instituts de sondage, la chose était entendue. Le second tour était connu de tous. Et Macron ne pouvait que gagner. Applaudissements Cette présidentielle n'avait aucun intérêt. Et puis, et puis, une rumeur s'est mise à courir. Applaudissements Oui, oui, je vous l'avoue, j'ai longtemps hésité. Mais vous êtes arrivés, nous sommes arrivés. Et nous avons bouleversé les plans les mieux établis. Nous avons rompu le pacte tacite entre tous les acteurs de cette farce. Applaudissements Depuis, depuis, nul n'ose prédire les résultats de l'élection qui vient. Je pèse mes mots en prononçant cette phrase. Votre présence m'honore. Elle me fait honneur parce qu'en venant ici, vous faites preuve de courage, de panache, d'audace. Et j'ose le dire, par votre engagement, vous avez montré plus d'ardeur, de détermination et de résistance que la quasi-totalité des responsables politiques de ces 30 dernières années. Applaudissements 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 A Bordeaux, Lyon, Lille, Nice, Ajaccio, Nantes, Rouen, Biarritz et aujourd'hui Paris. Applaudissements La France appelle à l'aide et les Français ont répondu à l'appel. Depuis des mois, nos meetings dérangent les journalistes, agacent les politiques et hystérisent la gauche. Applaudissements A chacun de mes déplacements, ils enragent en voyant ce peuple qu'ils pensaient a jamais disparu. Applaudissements Parce qu'aux quatre coins du pays, ils ont vu ces salles pleines à claquer et débordant d'enthousiasme. Ils voient vos drapeaux, ils entendent vos chants et ils sont étourdis par vos applaudissements. Applaudissements Applaudissements Finalement, finalement, le phénomène politique de ces meetings, ce n'est pas moi, c'est vous. Applaudissements Votre présence est celle d'un peuple qui ne s'est jamais couché et qui reste debout, envers et contre tout. Applaudissements Ce peuple, il l'avait oublié, il l'avait sous-estimé. Il pensait même s'en être débarrassé loin des centres-villes, loin des beaux quartiers, loin de leurs médias. Ils avaient tort, ils avaient tort, ce peuple français qui est là depuis mille ans et qui veut rester maître encore chez lui, mille ans encore, n'a pas dit son dernier mot. Applaudissements Applaudissements Oui. Applaudissements On est chez nous, 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 on est chez nous. Votre courage m'honore parce que depuis des mois, il ne se passe pas une seule journée sans que le pouvoir et ses relais médiatiques ne m'attaquent. Ils inventent des polémiques sur des livres que j'ai écrits il y a 15 ans. Ils fouillent dans ma vie privée. Ils me traitent de tous les noms. Mais ne vous méprenez pas. Le véritable objet de leur courroux, ce n'est pas moi, c'est vous. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent. Contre moi, tout est permis. La meute est désormais lancée à mes trousses. Mes adversaires veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Et les djihadistes veulent ma mort tout court. Mais dans leur rage, ils ont commis une erreur considérable. Ils ont découvert leur position. Ils nous ont attaqué trop tôt. Dans quelques semaines, j'en suis sûr, les Français ouvriront leurs yeux sur leur stratagème et leurs attaques deviendront sans effet. Ils ont fait l'erreur de me désigner comme unique opposant. Ils croient être nos ennemis. Ils sont, en vérité, nos meilleurs alliés. Nous avons l'habitude désormais. À chaque élection, le système exclut soigneusement les candidats qui lui déplaisent, avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. Nous savions qu'ils allaient s'en prendre à nous et nous les attendions de pied ferme. Ils veulent nous interdire de défendre nos idées. Ils veulent me rendre inéligible. Ils veulent vous voler la démocratie. Ne les laissons pas faire. Ils ont encore un dernier espoir. Ils veulent que je n'obtienne pas mes 500 parrainages. Alors, je dis aux maires de France, chers élus du peuple, hommes et femmes de bon sens, bénévoles de la République, vous avez le pouvoir de redonner la parole à des millions de Français. Utilisez ce pouvoir. Ne vous laissez pas voler l'élection. Applaudissements 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 En m'attaquant, ils ont fait une seconde erreur. Sous-estimer les Français. Ils nous imaginaient endormis, fatigués, soumis, apeurés. Mais ce peuple extraordinaire a une capacité de résistance unique dans l'histoire de l'humanité. La France aurait dû disparaître de nombreuses fois. Mais à chaque fois, nous avons tenu et à chaque fois, nous sommes revenus. Applaudissements Applaudissements Ils nous imaginent, ils nous imaginent, à leur image, plein de rancœur. Ils se trompent. Dans nos cœurs, il n'y a ni haine, ni ressentiment, mais seulement de la détermination et du courage. Applaudissements Au cœur de la Révolution française, Danton déclarait Une nation se sauve, mais ne se venge pas. Nous ne voulons pas nous venger. Nous voulons sauver. Sauver notre patrie. Sauver notre civilisation. Sauver notre culture. Sauver notre littérature. Applaudissements Sauver notre école. Sauver nos paysages et notre patrimoine naturel. Sauver nos entreprises. Sauver notre héritage. Sauver notre jeunesse. Applaudissements 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 Et oui, et avant tout, sauver notre peuple. Depuis ces derniers mois, vous avez peut-être entendu de nombreuses choses sur moi. Certains ont dit que j'étais brutal. Oui, cela a pu arriver, car je suis un passionné et mon engagement est total et la France au bord du gouffre. Pendant ces trois mois, j'ai voulu imposer la question de la survie de la France. Si j'avais eu tort, franchement, pensez-vous que tous les autres se seraient mis à parler comme moi ? Alors, vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, que j'étais un raciste, que j'étais un misogyne. Je vois avec plaisir que vous ne vous y trompez pas. Alors, fasciste, fasciste. Alors, moi, fasciste. Vous avez raison. Alors que, franchement, je suis le seul à défendre la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté de mettre des mots sur la réalité, pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Et puis, je serai misogyne. Alors là, vous savez à quel point cette accusation est ridicule. Enfant, au milieu de ces grandes familles venues d'Algérie, j'étais toujours entouré par des femmes. Ma mère, bien sûr, mais aussi ses soeurs, mes grands-mères, les femmes de mon enfance, plus encore que les hommes, ont forgé mon caractère. Elles étaient, comment vous dire, tout à la fois aimantes et exigeantes, tendres et impérieuses. C'est ma mère qui m'a inculqué le goût de l'effort et de l'excellence. C'est également elle qui m'a transmis cet amour immodéré de la France. Oui, oui, quand je me souviens de mon enfance, je me souviens d'abord de cela. Ma mère me transmettant cet amour immodéré de la France, l'élégance de son art de vivre, le raffinement de ses mœurs et de sa littérature. C'est encore elle qui m'a donné la force de résister à tout pour défendre cette France qu'elle aimait passionnément. C'est grâce à son expérience et à ses souvenirs, comptés à l'enfant que j'étais, que j'ai pu comprendre avant d'autres la régression inouïe que les femmes subissent aujourd'hui dans des quartiers où une immigration de masse a importé une civilisation islamique si cruelle avec les femmes. Oui, c'est sans doute pourquoi je suis le seul aujourd'hui, avec d'ailleurs quelques associations courageuses, à établir sans fausse pudeur le lien évident entre cette immigration venue de l'autre côté de la Méditerranée et les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les femmes françaises, sur leur liberté, sur leur intégrité et parfois même sur leur vie. Mais pendant ce temps-là, les féministes détournent le regard et nous parlent d'écriture inclusive. Alors, je serai aussi raciste. Je serai aussi raciste. Je serai aussi raciste alors que je suis le seul à ne pas confondre la défense des nôtres avec la haine des autres. Le racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est s'imaginer que ceux qui sont différents de nous sont inférieurs parce qu'ils sont différents et que ne pourraient être français que des descendants en droite ligne de Clovis. Comment pourrais-je penser cela ? Moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée. Applaudissements Non, évidemment, je ne suis pas raciste. Non, évidemment, vous n'êtes pas raciste. Tout ce que nous voulons, c'est défendre notre héritage. Nous défendons notre pays, notre patrie, l'héritage de nos ancêtres et celui que nous allons confier à nos enfants. La préservation de l'héritage n'est pas l'ennemi de la modernité, c'est la condition même de son existence. Oui, nous sommes engagés dans un combat plus grand que nous, celui de transmettre à nos enfants la France telle que nous l'avons connue, la France telle que nous l'avons reçue. C'est pour cela, c'est pour cela que je me prie. Je me présente aujourd'hui devant les Français pour devenir leur prochain président de la République. Applaudissements C'est pour cela que nous nous engageons aujourd'hui dans une grande bataille pour la France. Notre mouvement est lancé. Il se structure et s'organise dans toutes nos régions, dans tous nos départements. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, nous accueillons dans nos rangs de nouveaux braves prêts à se battre pour la France. Ils pourront désormais compter sur le soutien précieux des réseaux de VIA et du mouvement conservateur. Laurence et Jean-Frédéric, je vous remercie du fond du cœur. Applaudissements Oui, 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 grâce à eux, grâce à vous tous, la reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre économie, la reconquête de notre sécurité, la reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays. Applaudissements Applaudissements Nous partons à la reconquête de nos villages abandonnés, de notre école sinistrée, de nos entreprises sacrifiées, de notre patrimoine naturel et culturel dégradé. Nous partons à la reconquête de notre pays pour le retrouver. Applaudissements Applaudissements Reconquête, c'est le nom de ce mouvement que j'ai voulu fonder. Rejoignez-nous ! Applaudissements Applaudissements Rejoignez la reconquête de notre pays. Notre campagne sera différente des autres parce que je suis différent des autres. Oui, oui, je l'avoue humblement, je n'ai pas 40 ans de roublardistes politiques et de langue de bois médiatique derrière moi. Applaudissements Ils pensent, ils pensent que c'est ma faiblesse, moi je pense que c'est ma force. Ma force dans cette campagne, ma force dans cette campagne pour toucher le cœur des Français avec mon style, ma personnalité, ma sincérité et maintenant mon projet. Applaudissements Ma force pour diriger notre pays sans compromission, sans lâcheté, sans faiblesse. Dans ma conception de la politique, la sincérité, la cohérence, l'honnêteté n'ont jamais été des défauts. Dans ma vision de la politique, le combat des idées, les convictions, l'enthousiasme sont les plus sûrs à tout pour tenir ses promesses et pour ne pas trahir les électeurs. Applaudissements Dans ma conception de la politique, on s'adresse à tous les Français. Je refuse, je refuse de choisir entre les classes aisées des métropoles et la France périphérique. Je refuse de choisir entre la France des villes et la France des champs. Je refuse de choisir entre la métropole et l'outre-mer. Je refuse de choisir entre les retraités et les actifs. Je refuse de choisir entre les souvenirs d'hier, les enjeux du présent et les défis de demain. Je refuse de choisir entre les Français et les membres et les membres et les membres. On est président des Français, on est président de toute la France et de tous les Français. Notre campagne est désormais lancée. Ce sera la plus belle de toutes. Oui, je veux, je veux maintenant rendre hommage à tous ceux qui, depuis des mois déjà, croient en moi, battent la campagne, militent, tractent, démarchent les maires pour rendre possible ce grand combat. Merci, merci aux amis, merci aux amis d'Éric Zemmour. Merci à Génération Z. J'avais prévu de dire, je veux que nous les applaudissions. Mais comme d'habitude, vous n'en faites qu'à votre tête. C'est souvent eux qui, par leur enthousiasme, m'avaient donné l'envie de mener cette bataille. « Impossible n'est pas français », écrivait l'Empereur. Vous avez prouvé, une fois de plus, qu'il avait raison. Oui, votre combat est noble parce que vous ne vous engagez pas pour vous, pour vos petits privilèges, pour vos petites existences. Vous vous engagez pour quelque chose de bien plus grand que vous. Vous vous engagez pour la France. Comme les bâtisseurs de cathédrales, nous travaillons, nous, pour demain. Nous travaillons pour après-demain. Nous nous engageons pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Nous savons que l'histoire est implacable. Et nous serons à la hauteur de celle-ci pour que dans un siècle, la France redevienne un phare qui éclaire le monde et que notre peuple soit à nouveau admiré, envié et respecté. Générique 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 Car la puissance et la souveraineté retrouvées à l'intérieur, nous permettront d'exprimer la puissance et l'influence à l'extérieur, sur la scène d'un monde qui a bien changé et qu'il nous faut regarder en face et sans crainte. Pour atteindre ce but, nous partons à la conquête du pouvoir. Demain, l'Elysée. Après-demain, l'Assemblée nationale. Générique 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 ... Puis, viendront le tour des régions, des départements, des communes. Un par un, nous allons déloger tous ces élus de gauche, tous ces socialistes. Tous ces socialistes devenus macronistes, tous ces macronistes devenus écologistes et tous ces écologistes devenus islamo-gauchistes. Pour déloger chacun d'entre eux, nous allons devoir convaincre chaque Français. Voilà notre mission. Voilà votre mission. Applaudissements Nous avons un cap clair fondé sur des constats indéniables et désormais, nous présenterons des propositions solides. Je l'ai souvent raconté, l'une des choses qui m'a poussé à cette candidature, c'est lorsque mon fils m'a dit un jour « Bon papa, le constat, tu l'as fait depuis 30 ans. Maintenant, il faut passer à l'action. » Applaudissements Oui, oui, à 63 ans, je passe des constats à l'action. Applaudissements Je suis prêt à prendre les manettes de notre pays. Nous sommes prêts à répondre aux attentes des Français. Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Applaudissements Oui, nous savons que la France s'est terriblement appauvrie ces dernières années. Nous ressentons les difficultés de tant de Français à boucler leur fin de mois. Nous comprenons le mal qu'ont les chefs d'entreprise au milieu des impôts, des taxes, des lois, des règlements. Nous souffrons du déclin de notre puissance dans le monde. Applaudissements Je veux répondre à toutes ces craintes. Pour que nos salariés cessent de s'appauvrir, je veux que le salaire net soit plus élevé. Il n'est pas normal d'avoir un tel écart entre le salaire net et le salaire brut. Il n'est pas normal. Applaudissements Il n'est pas normal que le salaire brut soit si élevé pour les patrons et que le salaire net soit si faible pour les salariés. Applaudissements Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un treizième mois aux salariés touchant le SMIC. Applaudissements C'est chaque mois. C'est chaque mois 100 euros de plus qu'ils recevront. Ce n'est que justice, c'est le fruit de leur travail. Je ne conçois pas que nos salariés, surtout les plus pauvres, financent avec leur charge un modèle social devenu obèse car ouvert au monde entier. Applaudissements La solidarité, oui, la solidarité doit redevenir nationale. Et tout au long de cette campagne, je n'aurai de cesse que de revenir là-dessus pour que les Français sortent de cette spirale de déclassement. Pour que nos entreprises, elles aussi, cessent de s'appauvrir. Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Applaudissements Car il n'est pas normal de taxer une société avant même qu'elle ait pu faire des bénéfices. Je veux que davantage de petites entreprises bénéficient d'un taux réduit d'impôts sur les sociétés. Pourquoi les grandes entreprises, avec leurs armées de fiscalistes, parviennent-elles à payer moins d'impôts que les petites entreprises et les TPE ? Applaudissements Je veux que celles-ci retrouvent des marges de manœuvre pour qu'elles aient la capacité d'investir et d'embaucher. Pour que notre pays cesse de s'appauvrir, je fais le choix de la réindustrialisation. Applaudissements Je le dis depuis des années. Je le dis depuis des années. A l'époque, les économistes soi-disant sérieux nous moquaient. Je veux que la France redevienne une grande puissance industrielle mondiale. Applaudissements Oui, pour redevenir puissante, la France doit redevenir un pays d'industrie. Parce que l'industrie est créatrice d'emplois, génératrice d'innovation, source de richesse et garante de notre indépendance. Le général de Gaulle et Georges Pompidou l'avaient bien compris. Parce qu'elle est synonyme de promotion sociale, nous voulons retrouver cette France industrielle des ouvriers, des ingénieurs, des PME, des ETI et des grands groupes. Applaudissements Alors, pour aider nos industriels, nous proposons moins d'impôts, moins de taxes, moins de normes et plus de commandes. En plus, en plus de la baisse des impôts de production, nous contraindrons la commande publique à privilégier les entreprises françaises. Applaudissements Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison que tous les pays du monde réservent leur marché public à leurs entreprises nationales, pendant que la France fait le choix de l'étranger par dogmatisme budgétaire et européen. Applaudissements Pour mettre en oeuvre cette politique, je créerai un puissant ministère de l'Industrie, chargé du commerce extérieur, de l'énergie, de la recherche et développement et des matières premières. Applaudissements Nous engagerons par ailleurs un processus de simplification administrative, sous l'égide directe de l'Elysée. Pourquoi notre État, si impuissant avec les criminels, est-il si impitoyable avec les honnêtes gens ? Applaudissements Je veux tailler dans le vif de cette forêt normative qui gâche la vie de nos entreprises. Pour cela, je saurais m'appuyer sur nos acteurs économiques, sur des milliers de corps intermédiaires méprisés par les gouvernements successifs. Nous faisons le choix de la fiscalité allégée et de l'industrie, celui de la création de richesses en vue de sa redistribution, celui de la commande publique avant les subventions. Applaudissements Notre conception de l'économie est cohérente. Elle favorise l'entrepreneuriat au service de tous et l'enracinement. Oui, l'enracinement. C'est pourquoi nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération, comme en Italie, comme en Allemagne. Applaudissements C'est pourquoi je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales. Applaudissements Non, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'un chef d'entreprise français préfère vendre sa société à un industriel chinois ou à un fonds d'investissement américain plutôt que de transmettre le fruit de son travail à ses enfants uniquement par peur d'être spoliés par le fisc. Applaudissements Mais, mais, le grand déclassement, ce n'est pas seulement celui de nos travailleurs les moins aisés, ce n'est pas seulement celui de nos entreprises, c'est également celui de la puissance française. Pour que la France sorte de la spirale du déclassement dans laquelle nos élites l'ont enfermée, elle doit renouer avec sa tradition d'indépendance. C'est pourquoi je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. Applaudissements Applaudissements C'est pourquoi nous devons préserver jalousement nos territoires d'outre-mer. C'est pourquoi la Nouvelle-Calédonie doit rester française. Applaudissements Je dis non à tous les renoncements de ce gouvernement à ce sujet. Je veux que la France retrouve une position d'équilibre dans le monde. Nous sommes la France, nous ne sommes pas les vassaux des Etats-Unis, nous ne sommes pas les vassaux de l'OTAN ou de l'Union Européenne. Applaudissements Nous devons parler avec tous les pays, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, mais également nous méfier de tous, car la géopolitique n'est jamais un long fleuve tranquille. Nous devons retrouver notre rang, renouer avec notre puissance. Applaudissements Tout au long de cette campagne, Je continuerai ainsi de révéler mon projet. Tout au long de cette campagne, je continuerai de rendre publiques les mesures que je propose pour la France. Notre projet politique s'inscrit dans la durée. Nous nous engageons pour les décennies suivantes et pour les prochaines générations. Et sur le long terme, puissance rime avec éducation. Pour l'école, nous serons du côté de l'excellence. Applaudissements Le modèle scolaire français doit revenir à ses fondamentaux avec une attention particulière pour les mathématiques et les humanités. Nous devons retrouver ce modèle qui a fait notre succès hier et qui fait aujourd'hui la réussite des pays asiatiques qui nous ont imités. Culture classique, études scientifiques, valorisation des savoirs-faires manuels, transmission des savoirs et cultes du mérite et de l'excellence. Applaudissements Dès la rentrée prochaine, nous referons de l'école l'instrument de l'assimilation à la française et nous chasserons des classes de nos enfants, le pédagogisme, l'islamo-gauchisme et l'idéologie LGBT. Applaudissements Applaudissements Nous redonnerons aux enseignants les moyens de travailler. Nous rétablirons leur autorité, nous interdirons l'usage de l'écriture inclusive et nous bannirons toute forme de discrimination positive. Applaudissements Oui, 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 je le promets, oui, je le promets, l'école ne sera plus le laboratoire idéologique de la gauche et nos enfants ne seront plus ses cobayes. Applaudissements L'école de la République doit redevenir le sanctuaire qu'elle fut et l'école libre à qui nous devons tant doit rester libre. Applaudissements L'école doit retrouver son objectif prioritaire, la transmission des savoirs, seule à même de réduire les inégalités. Elle ne doit plus chercher, elle ne doit plus chercher à toute force à être la plus inclusive possible, mais au contraire, rétablir le culte du mérite et de l'effort. Applaudissements Et c'est parce qu'on transmettra, et c'est parce qu'on transmettra de nouveau les savoirs, parce qu'on rétablira le culte de l'effort et du mérite, qu'on luttera efficacement contre les inégalités sociales. Applaudissements Je veux en finir avec ce pédagogisme qui n'aura eu de cesse depuis 40 ans que de rabaisser le niveau scolaire. Au nom de l'égalité entre tous les élèves, ils les ont privés de culture, ils l'ont empêché les évaluations, ils ont banni les classements. Ils pensaient rendre service aux élèves, ils les ont privés d'excellence, les empêchant de démontrer leur talent, leur intelligence et leur travail. Applaudissements C'était l'école de mon enfance, et j'en suis sûr, celle de beaucoup d'entre vous ici. Cette école qui permettait en une génération de gravir les plus hauts échelons de la République. Souvenez-vous de Georges Pompidou, normalien, agrégé de lettres, haut fonctionnaire, chef de l'État, dont les parents étaient enseignants et les grands-parents de modestes paysans. C'est ce type de destinée que je veux pour les prochaines générations de Français, quel que soit leur milieu social. Applaudissements Oui, cette France oubliée, notre France oubliée, a le droit de retrouver une école de qualité. Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée, qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. On la prive aussi d'une école à la hauteur de ses rêves pour ses enfants. C'est injuste et c'est inadmissible. Applaudissements Mais... Mais impossible n'est pas français. L'État peut partir à la reconquête de cette France abandonnée. Il doit revenir dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque département, pour proposer son modèle fondé sur l'excellence. L'excellence industrielle, l'excellence scientifique, l'excellence scolaire, l'excellence de nos services publics. Applaudissements Oui, notre combat est celui de l'excellence. Mais notre combat est avant tout celui pour la France. Car face aux changements de peuple qui s'accélèrent, nous sommes les seuls qui osons dire la vérité. Les seuls à prononcer les mots qui fâchent et à proposer les mesures qui s'imposent. En 2019, la France a laissé entrer sur son sol entre 350 000 et 400 000 étrangers. Soit bien plus que la ville de Nice, qui est pourtant la cinquième ville de France. A l'horizon d'un quinquennat, cela représente 2 millions d'entrées. L'équivalent de la ville de Paris. L'enjeu, l'enjeu, l'enjeu de la prochaine présidentielle sera de savoir si nous voulons en laisser entrer 2 millions de plus durant le prochain quinquennat. Applaudissements Selon l'INSEE, selon l'INSEE, alors que moins de 1% des nouveaux-nés avaient un prénom musulman dans les années 60, ils sont aujourd'hui 22%. Applaudissements 22, 22%. Quel pourcentage demain ? Imaginez l'ampleur du changement culturel, démographique et humain, inédit, que nous traversons. Hier, le système médiatique le niait. Aujourd'hui, il le célèbre. Demain, il nous dira que nous n'avions pas le choix. Il mente. Nous avons le choix. Nous avons le pouvoir de choisir le destin civilisationnel de notre pays. Notre politique migratoire tient en trois piliers. Le premier, arrêter immédiatement les flux. Dès les premières semaines de mon mandat, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. Avant l'été prochain, je veux limiter le droit d'asile à une poignée d'individus chaque année pour redonner son sens à ce droit dévoyé. Je veux exiger que les demandes d'asile soient formulées dans nos consulats pour éviter l'installation des déboutés qui ne repartent jamais. Je veux supprimer le droit au regroupement familial et réduire drastiquement l'immigration familiale. Je veux opérer une meilleure sélection des étudiants étrangers et poser le principe de leur retour à la fin de leurs études. Je veux démanteler les filières d'immigration clandestine, mettre hors d'état de nuire les associations qui ramènent ces migrants en Europe. Le deuxième pilier de ma politique migratoire est simple. Je veux en finir avec les pompes aspirantes qui font de la France un Eldorado pour le Tiers-Monde. La France doit redevenir généreuse avec les siens et cesser d'ouvrir son modèle social aux quatre vents. Je veux supprimer les aides sociales pour les étrangers extra-européens. Supprimer l'aide médicale d'État. Pourquoi, mais pourquoi, mes amis, serions-nous les seuls au monde à être si généreux ? Je veux supprimer le droit du sol. Et je veux durcir drastiquement les conditions de naturalisation. Le troisième pilier de ce plan s'intéresse aux étrangers qui sont déjà installés en France. Je veux renvoyer systématiquement tous les clandestins présents illégalement sur notre sol. Je veux expulser immédiatement les délinquants étrangers qui n'encombreront plus les prisons françaises. Je veux déchoir de leur nationalité française les criminels binationaux. Je veux expulser les chômeurs étrangers au bout de six mois de recherche d'emploi infructueuse. Tant de pays démocratiques le font. Pourquoi pas nous ? Toutes ces mesures seront soumises au peuple français par référendum pour qu'il les approuve. Ainsi, ainsi sacralisées par le suffrage universel, elles s'imposeront à tous, y compris au Conseil constitutionnel, aux juges européens et aux technocrates de Bruxelles. Notre existence en tant que peuple français n'est pas négociable. Notre survie en tant que nation française n'est pas soumise au bon vouloir des traités ou des juges européens. Reprenons notre destin en main. Je veux maintenant parler à ceux qui sont français. Oui, je fais une distinction entre qui est français et qui ne l'est pas. Non, je ne renverrai pas certains français. Oui, je tends la main aux musulmans qui veulent devenir nos frères. Beaucoup le sont déjà. Pour tous ceux qui veulent être français et qui montrent au quotidien leur attachement à la France. Pour tous ceux qui ne sont pas venus en France pour la générosité de son modèle social, par habitude ou par dépit. Pour tous ceux dont, comme moi, les ancêtres viennent d'ailleurs, mais qui veulent que le futur de leurs enfants s'écrive ici. A tout cela, je propose l'assimilation. C'est l'assimilation et le plus beau cadeau. Que la France puisse vous offrir, faire partie de son immense histoire. C'est le plus beau cadeau que la France m'ait offert. Imaginez devenir le compatriote de Montaigne, de Pascal, de Chateaubriand, de Balzac. Le choix de l'assimilation est un choix, certes, exigeant. Car désormais, il faut dire nous, en parlant d'un passé où nos ancêtres n'étaient pas. C'est l'effort que mes grands-parents et que mes parents ont fait. Oui, l'assimilation est exigeante, mais seule, elle nous permettra de retrouver la paix et la fraternité. Oui, l'assimilation est exigeante. Oui, l'assimilation est exigeante. Mais pourquoi exempter les Algériens, les Maliens ou les Turcs des efforts consentis autrefois par les Espagnols, les Polonais ou les Italiens ? Pourquoi donc les musulmans seraient-ils incapables de faire ce travail de séparation du spirituel et du temporel qu'ont fait avant eux les Juifs et les Chrétiens ? Oui, nous tendons la main aux Français de confession musulmane qui veulent devenir nos frères. Il y en a et notre main est ferme et sans compromission. Si vous faites de la France votre mère et de chaque Français votre frère, vous êtes nos compatriotes. Oui, dans notre reconquête, nous mettons la barre très haut et nous sommes exigeants. Car la France n'est pas un menu à la carte. La France nécessite une adhésion totale. Et pour ceux qui refusent, et pour tous les binationaux et les étrangers qui violent nos lois, notre porte est grande ouverte. Voilà les solutions que les Français réclament depuis des décennies. Aux grands mots, les grands remèdes. La France ne peut plus tergiverser. Ce combat, je ne peux pas le mener sans vous. J'ai besoin de vous. Une formidable lutte nous attend pour sauver notre patrie. Et chacun d'entre nous participe à cette immense bataille. J'en appelle à tous les patriotes français. A tous ceux qui ont les pieds solidement enracinés sur leur terre. A tous ceux qui n'ont pas abandonné la France. J'en appelle. J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées. végétées dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Cette droite amoureuse de la France est majoritaire dans notre pays. Ce sont des catégories aisées mais qui n'ont pas largué les amarres avec leur patrie. C'est ce peuple qui n'a pas cédé au déracinement. Ce sont ces classes moyennes qui refusent d'être remplacées. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. Votre place, votre place est parmi nous. Parmi nous, à nos côtés, dans ce combat pour la France. Je veux parler, je veux parler ici, aux orphelins du RPR, à tous ceux qui se souviennent qu'ici, à Villepinte, il y a exactement 31 ans, toute la droite était organisée, était réunie pour organiser des états généraux de l'immigration. Moi, j'étais là, j'avais à peine 30 ans. Oui, oui, oui j'étais là, j'observais, je notais, mais il y avait surtout Chirac, Giscard, Juppé, Bayrou, Sarkozy, Madeleine et tant d'autres. On y promettait alors que l'immigration serait réduite à zéro, que la solidarité nationale serait réservée aux Français et que le droit du sol serait abrogé. On y affirmait avec force que les lois islamiques étaient incompatibles avec les lois de la République française. Le hasard, mes amis, est malicieux. 31 ans plus tard, nous nous retrouvons donc ici, à Villepinte, pour redire exactement la même chose. Et la gauche, et les médias, et le pouvoir macroniste, et le centre, et même les actuels dirigeants de LR, m'affublent, nous affublent du qualificatif infamant d'extrême droite. Je veux, je veux ici poser une question simple. Jacques Chirac était-il d'extrême droite ? Valéry Giscard d'Estaing, était-il d'extrême droite ? Et Alain Juppé, et François Bayrou, eux aussi d'extrême droite alors ? Oui, oui mes amis, le hasard est malicieux. Nous nous retrouvons ensemble, aujourd'hui, un 5 décembre, le jour anniversaire de la fondation du RPR en 1976. Nous ne devions même pas être ici, à Villepinte, et nous nous y retrouvons. Que de coïncidences, que de dates anniversaires, que de souvenirs, que de symboles. Mais, mais cette leçon de Villepinte, mais cette leçon de Villepinte ne s'arrête pas là. Trois ans après ces états généraux de la droite, le RPR et l'UDF gagnaient les élections législatives. En 1995, Jacques Chirac entrait à l'Elysée. Et pourtant, et pourtant, toutes ces belles proclamations de Villepinte restèrent lettres mortes. Toutes ces belles promesses furent oubliées. La droite, la droite, comme d'habitude, se soumettait aux injonctions de la gauche, des médias, des juges. La droite, comme d'habitude, trahissait ses électeurs aussitôt qu'ils l'avaient mise sur le pavois. 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, rien n'a changé. 30 ans plus tard, le RPR et l'UDF sont devenus LR. Mais ce sont toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes déclarations martiales. Pourquoi voulez-vous que ces politiciens tiennent les engagements qu'ils n'ont pas tenus depuis 30 ans ? Les mêmes causes, soyez-en sûrs, produiront les mêmes effets. Valérie Pécresse rappelle sans cesse que son entrée en politique est intimement liée à la personne de Jacques Chirac. Elle se réfère sans cesse à lui. Croyons-la sur parole. Elle agira comme son mentor, elle promettra tout et ne tiendra rien. Chirac qui disait « Je vous étonnerai par ma démagogie ». Chirac qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Oui, croyons Valérie Pécresse quand elle répète qu'elle est l'héritière de Jacques Chirac. Nous sommes tout à l'inverse de ces trahisons politiciennes. Nous promettons et nous tiendrons. Nous nous engagerons et nous ferons. Disons mes amis que ce sera notre serment de ville peinte. Le serment de ville peinte qui effacera 30 ans de renoncement et de lâcheté. 30 ans au cours desquels le peuple fut divisé, séparé, ostracisé avec des électeurs du Front National traités comme des parias et des électeurs de LR intimidés, terrorisés par une gauche qui décidait souverainement qui était républicain, qui ne l'était pas, qui était dans le camp des bons, qui était dans le camp des mauvais. Ce temps-là est révolu. Nous devons nous réunir, nous devons rassembler, nous devons unifier. Je veux rendre le droit de vote aux électeurs du Front National et je veux rendre la droite aux électeurs de LR. Ce n'est plus l'heure des querelles byzantines. Demain, la France peut disparaître. Notre devoir, c'est de nous lever. Notre devoir, c'est de nous battre. Notre devoir, c'est de nous engager. Un engagement très particulier car nous n'allons pas combattre des personnes. A la différence de nos adversaires, pleins de haine et de mépris, nous ne luttons pas contre des individus. Notre combat est plus rude, plus difficile, mais plus noble. Nous luttons contre des idées. En 2022, ce n'est pas seulement la personne d'Emmanuel Macron que nous allons vaincre, mais mieux, son idéologie, ce système dont il est le porte-drapeau, le porte-parole et l'exécutant. La personne d'Emmanuel Macron ne nous intéresse pas parce qu'elle est fondamentalement inintéressante. Prouvez-moi un seul Français dans le pays qui puisse expliquer la pensée d'Emmanuel Macron. Un seul. Il n'y en a aucun. Pas même lui. Personne ne sait qui il est parce qu'il n'est personne. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique, derrière la montagne d'idées superficielles, derrière les slogans contradictoires, derrière le « en même temps », synonyme de désordre, et le « quoi qu'il en coûte », synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Mes amis, il est temps de sortir notre pays et notre peuple de ce puits sans fond. Nous laisserons, dans sa vitrine, ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement. Applaudissements Oui. Oui, laissons-le avec son obsession pour lui-même. Notre courage, notre intelligence, notre force et notre engagement, nous les réservons contre le mondialisme, contre le vivre-ensemble, contre l'immigration de masse, contre la théorie du genre et l'islamo-gauchisme. Toutes ces machines infernales qui n'ont qu'un but, qu'une mission et qu'un idéal, déconstruire notre peuple pour mieux le détruire. Applaudissements Inlassablement, nous allons nous débarrasser de cette idéologie hors sol qui ne vivent que d'argent public et de journalistes militants. Oui, nous allons faire du macronisme un mauvais souvenir. Alors, 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 quand ce fantôme aura quitté l'Elysée, quand la gauche aura perdu sa dernière marionnette, nous la remplacerons par la France. Nous remplacerons... Oui, nous remplacerons le petit Macron par la grande nation. Nous remplacerons le vide par l'identité. Nous remplacerons la suffisance par l'excellence. Nous remplacerons le dérisoire par l'histoire. Applaudissements Une tâche... Une tâche... Merveilleuse, exceptionnelle, nous attend. L'engagement de toute une vie. La France est à la croisée des chemins. C'est le moment où jamais, Français, je veux de l'enthousiasme, je veux des chants, je veux de la joie, je veux de la fierté. Soyez forts, soyez joyeux, soyez heureux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes toujours en direct sur LCI. Ce discours d'Éric Zemmour, 18h54, un peu plus, plus d'une heure maintenant qu'il a pris la parole à Villepin, pour son tout premier meeting. Vous entendez bien sûr donc cette Marseillaise, avec un discours qui avait pour but une démonstration de force. Il y a des images, mais on va bien sûr analyser ensemble. Oui, mes amis... Dans quelques instants, également le fond. C'est raison de chanter la Marseillaise, car nous allons récupérer la France contre les cyniques et les vaniteux, contre ceux qui n'ont que le mépris et la morgue au fond des yeux, contre tous ceux qui veulent nous faire disparaître. Nous nous levons, ô les cœurs, toute ma vie, toute ma vie, J'ai refusé de toutes mes forces la mélancolie qui désespère, celle qui prive de courage et qui paralyse l'action. Bernanos écrivait L'espérance est une détermination héroïque de l'âme et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. Oui, il faut surmonter nos colères, nos doutes accumulés depuis tant d'années pour transformer notre désespoir en espérance. Une tâche colossale et magnifique nous attend, reconstruire la France, notre pays si cher. Nous avons... Nous avons... Nous avons les troupes, nous avons un plan, nous avons la force et nous avons le courage. Nous avons les idées, nous avons un projet et nous avons un mouvement. Ils ne pourront rien faire contre vous, ils ne pourront rien faire contre nous. À la face du monde entier, nous pouvons désormais lever les yeux et crier haut et fort, la France est de retour. Oui, la France, ce pays de scientifiques qui ont transformé le monde et ce pays d'écrivains qui l'ont fait rêver. Ce pays de travailleurs courageux et d'innovateurs ingénieux. Ce pays unique au monde, ce parfait équilibre entre la beauté et la force, entre l'élégance et la vigueur, entre l'instinct de survie et la générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Oui, la France est de retour car le peuple français s'est levé. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour. Vive la République et surtout, surtout, vive la France ! Voilà, après l'1h20 de discours pour Éric Zemmour, son parti s'appelle donc Reconquête dévoilée lors de ce premier meeting à Villepinte pour le candidat. Éric Zemmour, vous nous rejoignez. Bonsoir, l'édition spéciale se poursuit sur LCI. Elle se poursuit avec nos grandes signatures réunies sur ce plateau que je salue. Bonsoir, Elisabeth Martichoux, merci d'être là. Routel-Crieff, François Langlais, Jean-Yves Camus, je vous remercie d'être la politologue co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, grand spécialiste de l'extrême droite. Et bonsoir à vous, Éric Brunet, merci également d'être sur ce plateau. Alors, ce meeting était présenté comme une volonté de démonstration de force. La grande question, surtout, c'était de savoir si le polémiste avait su mettre une cape de candidat. Je vais vous poser toutes ces questions, bien évidemment. La première d'entre elles, c'est de savoir tout simplement ce qui vous a le plus marqué. Routel-Crieff lors de cette crise de parole. Il a réussi son pari. Il a réussi son pari. Il a démontré qu'il pouvait être un orateur et il a démontré qu'il pouvait galvaniser une foule. Là, c'est clair et net. Après avoir eu un faux plat et avoir fait un certain nombre d'erreurs, après sa percée dans les sondages, aujourd'hui, il a fait une démonstration de force qui est réussie. Ça, c'est la première évidence, me semble-t-il. Il a eu des formules chocs. Les politiques veulent ma mort politique. Les journalistes veulent ma mort sociale. Les djihadistes veulent ma mort tout court. Le système veut nous voler la démocratie, veut vous voler votre vote. C'est une dialectique trumpiste très classique maintenant, mais qui fonctionne bien et qui a été très applaudie par la foule. Il a eu des formules chocs sur tous ses adversaires et notamment sur Emmanuel Macron avec une virulence toute particulière. Il a parlé de fantômes, de mannequins en plastique, d'adolescents qui se cherchent éternellement. Il a attaqué Valérie Pécresse. Il s'est revendiqué du RPR et du RPR des années 90. Il a donné des propositions. On l'attendait au tournant. Alors, on peut voir, et notamment avec François Langlais, avec tous ceux qui sont autour de la table, la validité de ses propositions. Mais il y en a eu. Il a nuancé un certain nombre de ses déclarations passées. Et puis ça, c'est pour le côté, je dirais, positif de son point de vue. Il y a eu, en revanche, et il faut le noter, des incidents. Il y a eu des équipes de journalistes molestées. Il y a eu des incidents pendant le déroulement du meeting avec des militants antiracistes exfiltrés. Donc ça, c'est les coulisses. C'est la face cachée. Elle a existé aussi. Alors, on verra d'ailleurs ces images. On les commentera ensemble. Éric Zemmour également en poignée à son arrivée dans la salle, effectivement, sur fond de tension dans l'après-midi à l'extérieur et à l'intérieur de ce hall de Villepinte, alors qu'on suit toujours ces images en direct d'Éric Zemmour. Jean-Yves Camus, ce que vous avez retenu, vous, sachant qu'encore une fois, il y avait la problématique de savoir si il était capable, oui ou non, d'être un candidat, désormais, réellement, Éric Zemmour. Il est réellement un candidat. Je trouvais sa prestation extrêmement réussie. Je pense que du côté des Républicains, il faut, entre ce qu'il a pu dire sur Valérie Pécresse et la manière dont il a fait applaudir Éric Ciotti, qu'il y ait une réflexion sur ce meeting et sur les suites qu'il convient d'y donner du point de vue de la campagne de LR. C'est incontestablement un meeting qui soulève l'enthousiasme, dont j'ai rarement...